Game Freak a fait couler beaucoup d'encre à l'annonce de la forme Alola d'Osslet et de Fenard. Ensuite, il y a eu une grosse vague d'anciens Pokémon redesignés et remodelés pour Soleil et Lune, d'anciens Pokémon à la sauce Alola. Certains sont réussis, d'autres un peu moins, mais ça n'empêche que l'idée de base est vraiment sympa et mérite qu'on s'y penche sérieusement. En biologie, l'évolution est la transformation d'espèces vivantes conditionnées par leur milieu naturel. Et si Noix de Coco ou encore Ratata ont réussi à choper de nouveaux types, pourquoi pas d'autres Pokémon ? Du coup, aujourd'hui, je vous propose 5 formes d'Alola de rêve, c'est parti ! Cette fois, pour faire le choix, je me suis basé non pas sur 3, mais 2 choses que je juge essentielles à savoir, premièrement l'impact qu'a le Pokémon, par là je veux dire s'il est beaucoup ou en contraire pas assez joué, et en quoi sa forme Alola rendrait le Pokémon plus intéressant. Ensuite, le charisme, car oui, la force ne fait pas tout, tous les joueurs de Pokémon ne sont pas des joueurs de stratégie, certains sont des collectionneurs, d'autres des éleveurs, etc. Alors, on commence doucement avec un Pokémon presque disparu du radar. Une nouvelle forme contribuera sans doute à le remettre dans le circuit, il s'agit de Triopicker. Pokémon de la première génération, plutôt sympa, et qui se démarque par sa grande vitesse. Cependant, pour sa forme Alola, je le vois plutôt lent, mais cette fois avec une grande défense, et une défense spéciale. En plus d'être assez classe en type glace, je suis sûr, contre les mains de grand stratège, il fera des merveilles. Bon après, on peut partir dans des délires chelous de Topicker type vol, mais je crois que je vais un peu trop loin. Ensuite, pour le Pokémon suivant... Attends, 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 laisse-moi présenter celui-là ! Wow, 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 Ryusaka, qu'est-ce que tu fais là ? Bah je m'invite dans ta vidéo, voyons ! Fuuu, ha, 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 ha ! Alors, moi je pense que Liputu a vraiment besoin de renouveau. Pourquoi Liputu ? Eh bien, je vais te l'expliquer. Premièrement, il faut savoir que ce Pokémon est basé non pas sur une caricature raciste du noir, mais sur un personnage du folklore japonais, à savoir la Yamauba, sorcière des montagnes, souvent confondue avec Yuki Onna, traduit littéralement en femme des neiges. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet, je te renvoie la vidéo de l'ermite moderne. Ensuite, côté stratégique, ce Pokémon n'est pas spécialement présent, du moins, pas comme il le devrait. Ainsi, une forme d'Alola de Liputu aurait clairement sa place dans cette vidéo. Un type plante psy pour coller avec le thème de la région, et on obtient un Pokémon presque nouveau, avec beaucoup de potentiel, et surtout qu'en ce moment, il y a uniquement Noix de Coco et Céliby avec ce double type. Eh bien, franchement, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Le Pokémon suivant, quant à lui, eh bien, il va falloir bien s'accrocher. Premièrement, c'est d'Onyx qu'on va parler, mais pas n'importe lequel. Un Onyx unique en son genre, et les adeptes de théorie du complot savent sûrement déjà de quoi je vais parler. Le fameux Onyx de Crystal. Eh bien, figurez-vous qu'un Onyx de Crystal existe bel et bien dans l'univers de Pokémon. Il nous est présenté dans l'épisode 89 de la série Pokémon. Donc autant vous dire que ce Pokémon a été teasé il y a plus de 10 ans, et pourtant aucune trace en jeu. Mais avec l'apparition des nouvelles formes d'Alola, Nintendo pourrait bien en effet remédier à cela, en intégrant un Onyx de Crystal dans Pokémon Soleil et Lune. Un Onyx qui aurait changé de type après plusieurs années d'évolution naturelle. Cet Onyx de Crystal a été aperçu dans la série Pokémon dans l'arc des Îles Orange, mais rien n'empêche ce phénomène de se reproduire dans une autre région, une autre région qui a réussi à transformer un feneur en type glace. Je pense qu'un épisode spécial théorie sur cet Onyx de Crystal ne serait pas de refus. Tout à fait, mais en attendant revenons-en à notre Onyx. Il serait désormais soit de type glace, soit de type eau, dépendant du milieu dans lequel il aurait évolué. Mais après tout, son type importe peu puisqu'il a tellement la classe, c'est rien que pour ça je dis oui. Ce qui concerne le Pokémon suivant... Attends, attends, laisse-moi présenter celui-ci. D'accord, d'accord, j'ai compris. Maintenant que t'es là, fais-nous rêver Rizaka. Vous faire rêver, eh bien, c'est ma spécialité. Et pour ça, j'ai choisi un Pokémon tellement, tellement puissant et charismatique. Un coup de cœur personnel, mais qui ravira sans doute bon nombre de tes abonnés. Héhé, suspense ! Il s'agit du seul et de l'unique Arcanin. Mais pas n'importe quel Arcanin, un Arcanin O. Le type O concernera Kaninos lui aussi, bien entendu. La région Talola est un archipel, un ensemble d'îles donc. Une forme O de Kaninos serait tout à fait logique et surtout serait très appréciée des joueurs. Surtout si ça permet de rencontrer moins de Tentacoulomères. Qui ne rêve pas de surfer sur le dos de son Arcana ? Un petit bijou cet Arcana type O, vraiment. Ah, ça je te le fais pas dire. Moi en tout cas, tu m'as convaincu. Surtout que j'aime beaucoup Arcana de base. Une forme Alola de ce Pokémon serait clairement la bienvenue. Du coup, qu'est-ce que tu vas nous présenter comme forme pour le dernier Pokémon de ta liste ? Alors, juste avant de présenter mon coup de cœur ultime, je sais très bien que vous avez tous vos préférences. Justement, je voudrais que dans les commentaires, chacun laisse son choix pour le Pokémon qui devrait absolument avoir droit à une nouvelle forme d'Alola. Comme ça, je pourrais éventuellement faire une suite avec vos commentaires les plus pertinents, voire totalement WTF. Alors, la forme la plus badass, tout Pokémon confondu et sans aucune hésitation, type 0 version tête dans le cul. Bon, ok, ok, d'accord, je rigole, je rigole. Plus sérieusement, je trouve que ce Pokémon devrait clairement et impérativement avoir une forme d'Alola. Et comme je ne l'ai pas intégré dans l'épisode sur les méga évolutions, c'était pour moi une évidence que d'en parler dans cette vidéo. Une sorte de joyau. Et comme vous avez été nombreux à me l'avoir réclamé dans les commentaires, au roulement de tambour, le Dracolos d'Alola. Aussi puissant que majestueux, il adopte le type Opsy et hante les profondeurs que dis-je les abysses d'Alola. J'en tremble rien que d'y penser. Franchement, Game Freak, je sais pas ce que vous attendez pour l'intégrer au jeu celui-là. Parmi tous les Pokémon que j'ai cités, le Dracolos d'Alola est pour moi clairement la définition parfaite du mot badass. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout vous aura fait rêver. Moi en tout cas, ce fut un réel plaisir que de faire cette vidéo en compagnie de Ryuzaka de la chaîne Steins Game. Le plaisir est totalement partagé à Ayrosef. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne en cliquant sur son avatar. D'ailleurs, on a commencé une série en collaboration sur la licence de Legend of Zelda. Et je pense que ça pourrait vous intéresser. Et je suis un grand fan de One Piece et je vous propose des théories dessus. Du coup, moi je vous dis à la prochaine. Peace ! Eh, n'oublie pas de me follow sur Twitter. Je mets souvent des indices pour les prochains épisodes toi-même, tu le sais. Béninette, on fait le tour. On fait le tour. Je veux manger des chips, je laisse le cœur. Ou bien manger des chips, c'est Pringles. T'inquiète pas negro, t'as le choix. Dis tout ce qu'il te faut chez moi. J'ai aussi des granolas. Sous-titrage ST' 501